bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c'est la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end des 22 et 23 octobre 2022 et nous allons étudier ensemble le signe des capricornes fin du capricorne pendant et c'est une carte astrologique d'eau définie en bleu alors mes amis capricorne nous allons comment dire voir tout de suite et ensemble les énergies qui vont vous accompagner tout au long du week-end ce sont les énergies de ce que j'appelle le fil rouge qui lie votre votre tirage d'une manière générale et là ce sont des énergies de transmission un enseignement transmission ça peut être transmettre des informations aussi un savoir-faire éventuellement la pensée transmission donc on va voir dans quelle mesure et c'est une carte des haïkus première édition alors justement on va voir dans quelle mesure tout cela va interférer dans intervenir dans votre tirage un tirage qui se compose de trois cartes alors deux pour les énergies générales une pour les énergies sentimentales nous avons l'oracle arabia d'un côté le keeper fin de siècle de l'autre et le love oracle cards pour les énergies sentimentales et en fin de tirage comme à mon habitude je vais vous proposer un petit message alors là il est plutôt sous forme j'ai envie de dire soit de réponse à une question soit de conseil et c'est un message qui va être retiré du livre des oracles que voici voilà donc allez on y va pour votre tirage alors une dernière chose parce que là c'est le cas ici toutes les cartes sont à l'envers donc je vous les montre à l'endroit et ensuite je les repositionne à l'envers pour pouvoir les lire de la lune à l'envers la famille à l'envers le paradis à l'envers bon alors la famille fin c'est quand j'ai dit la famille en fait c'était plus une pièce comme comme une qui sert de conseil qui sert à accueillir l'ensemble de la famille donc généralement c'est un salon ou une salle à manger en tout cas c'est une pièce qui est dédiée à cet effet et là on voit que ben pour moi c'est vous vous êtes pas protégé vous allez pas il va y avoir peut-être un couac alors peut-être qu'un repas de famille va se comment dire va se s'annuler au dernier moment vous avez peut-être envisagé on voit que là avec la lune vous vous manquez d'intuition par rapport à ça ça veut dire que vous l'avez pas vu venir vous pensez pas enfin vous n'avez pas vous n'avez rien pressenti 1 peut-être qu'il ya aussi un problème d'ordre familial parce que là on est vraiment dans l'intimité de la famille et comme la carte est à l'envers vous connaissez peut-être vous avez peut-être connaître un problème d'ordre familial quelque chose que vous n'avez pas senti non plus 1 la lune c'est la mère protectrice à la protection mais c'est aussi l'intuition on sent que ce qui va vous être annoncé vous n'avez pas vu venir vraiment vous étiez à mille lieux d'imaginer que ça pouvait même exister alors ça peut être quelque chose qui concerne vos enfants qu'est ce que ça peut être et ben malheureusement ça fin quand je dis malheureusement ça peut être que vous allez apprendre que soit votre fille soit votre fils adolescent a fait une bêtise du style voilà la copine est enceinte ou votre fille est enceinte ça peut être un problème d'ordre de trouble à l'ordre public j'ai envie de dire qu'ils ont fait la fête et puis qu'ils se retrouvent au poste soit pour des problèmes ici enfin pour des choses un petit peu illicite voilà après si c'est ça peut être aussi au sein de la famille il ya peut-être quelqu'un qui va vous annoncer une comment dire qui va vous annoncer une chose soit un divorce dans la famille un frère une soeur qui va vous annoncer vous est qu'il va divorcer ou au contraire qu'il est qu'il ou elle est comment dire c'était un célibataire endurci et puis bon ben voilà il se met en couple peut-être qu'il est la personne va vous annoncer dans la famille que ben elle aime la les personnes de même sexe voilà mais en tout cas l'annonce est suffisamment importante pour l'annonce la transmission en plus un l'annonce la transmission l'information vous allez recevoir parce que là en l'occurrence c'est vous qui allez recevoir cette information elle est suffisamment importante pour que vous tombez un petit peu sur les fesses vous allez être vous allez être comment dire assez surpris 1 ouais ouais je sens vraiment dans votre tirage là c'est vraiment la surprise le l'étonnement le comment dire il ya peut-être même un petit brin de panique à un moment donné selon les selon le cas les cas 1 donc c'est pas c'est pas exclu voilà la crainte aussi de l'avenir ainsi c'est votre fille qui vous annonce qu'elle est enceinte par exemple alors qu'elle est ado après ça peut être une femme d'un certain âge enfin d'un certain âge une femme qui est une jeune femme mais qui est célibataire et qui vous annonce qu'elle a fait un enfant tout seul par exemple aussi ça peut être ça voilà donc c'est pas forcément ce sont pas forcément de des mauvaises nouvelles c'est pas des deux gros drama 1 mais ça reste que quand même de vous perturber un petit peu d'accord donc bon à écouter un de toute façon c'est saisir mais ces informations il va falloir les accueillir et puis après aller digérer bien sûr et puis va réagir en fonction ok au niveau sentimental c'est pas le paradis 1 le paradis le paradis est à l'envers là je vous montre le paradis est à l'envers le paradis ça veut dire que ben il peut y avoir des hauts et des bas il va y avoir peut-être des disputes des petits conflits une espèce de guerre froide ou tout simplement vous allez vous ennuyer c'est possible vous allez vous ennuyer et et avec le avec votre partenaire alors que vous soyez ensemble depuis longtemps ou pas il se peut que voilà que vous estimez vous n'avez vous ne passez pas un bon week end avec la personne qui est à vos côtés parce qu'il se passe rien d'extraordinaire justement c'est c'est pas l'entente parfaite c'est pas voilà c'est de l'ennui je sens vraiment avec cette carte là de l'ennui pour vous hein bon bah écoutez ce sont des énergies pour le savoir les énergies ne reste pas donc aussi bien positives que négatives elles sont toujours en mouvement donc c'est comme ça ce week-end ça veut pas dire que c'est que ce sera comme ça le week-end prochain voire même la semaine prochaine ok allez le dos des cartes maintenant puisque je le je l'ai fait alors la reine la reine la reine c'est celle qui est autoritaire celle qui décide celle qui est comment dire au centre de l'attention donc selon ce que vous allez apprendre il se peut qu'on essaie de vous ménager parce que c'est pas trop comment vous allez réagir vous êtes peut-être un brin susceptible aussi mais en tout cas voilà on va essayer de vous ménager d'y aller un peu mollo pour pour vous annoncer les choses mais une fois que vous aurez appris vous aurez comment dire que vous aurez pris connaissance des informations j'ai le sentiment que vous allez très vite rebondir avec cette carte là parce que la carte de la reine elle est elle est quand même maître maîtresse d'elle-même 1 elle prend des décisions et que vous allez comment dire vous allez agir et réagir assez promptement par rapport à ce que vous allez apprendre il se peut ce que si admettons un exemple si vous apprenez que votre frère ou votre soeur a décidé de vivre avec une personne de même sexe qui fait ce qu'on appelle son coming out voilà vous allez réagir très vite il ya fort à parier vous allez prendre sa défense voilà vous allez l'encourager le féliciter etc on sent que vous êtes quand même assez bienveillante même si la lune est à l'envers elle est quand même là la lune d'accord donc il ya une notion de comment dire de maternité de maternelle dedans un quand même donc et la reine c'est une femme voilà c'est une femme qui qui a des gens à son à son comment dire qu'il ya des sujets 1 mais voilà on sait que c'est une femme qui est là pour pour le reste du monde en fait un pour son peuple donc vous serez vous serez là pour les personnes qui vont être en difficulté d'accord vous serez présente et vous serez surtout de leur côté peu importe j'ai envie de dire la configuration qui est ou l'exemple à la situation que vous allez que vous allez vivre ce week-end vous allez être vraiment et vous allez faire preuve d'autorité c'est à dire que à un moment donné il se peut que vous vous posiez en médiateur aussi un par rapport à d'autres à des tierces personnes et la personne vous allez être entre la personne qui fait cette annonce et les autres qui reçoivent l'annonce en même temps que vous et qui ne sont peut-être pas d'accord avec avec le choix de cette personne d'accord on sent que vous êtes très vous serez bienveillant ferme autoritaire est vraiment d'un secours d'un soutien pour la personne voilà si c'est votre fille qui vous annonce qu'elle est enceinte vous allez être là pour elle d'accord vous allez tout de suite réagir en disant bon ben voilà on va faire comme ça comme ça comme ça tu peux compter sur moi et c'est vraiment il ya vraiment de la bienveillance il ya de ces actions réactions vous vous il ya beaucoup de réactivité dans votre jeu mais allez capricorne que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs vous allez réagir et de manière très positive en plus la carte de la transmission soir de canicule et lucioles gorgé de soleil partage leur lumière là on parle bien de lumière on parle bien de positivité on parle bien de choses comment dire très très positive donc vous allez être vraiment et si vous êtes un homme c'est pareil la carte de la reine va faire ressortir votre sensibilité parce que c'est la carte la reine c'est une personne féminine elle va faire ressortir votre votre côté féminin votre sensibilité votre sens comment dire votre côté pratique oui mais qui va toujours aller dans le sens de la personne qui a besoin de vous d'accord vous n'allez pas être celui ou celle enfin celui du coup puisque je suis en train de parler pour vous messieurs vous ne vous ne serez pas celui qui va mettre des barrières qui va qui va créer un conflit qui va aller à l'encontre voilà non bien au contraire 1 voilà donc c'est vous avez un très joli rôle dans l'histoire mais ça il n'en reste pas moins qu'au départ vous allez accuser le coup quand même parce que vous allez vous allez vraiment alors la distance et l'horizon à l'envers alors pour moi c'est que vous ne fuirez pas vos responsabilités 1 vous ne fuirez pas vous ne vous ne comment dire j'ai moi j'utilise souvent la l'expression beauté en touche un bavou vous ne ferez pas vous ne botterez pas en touche il y a quelque chose à régler il ya une information qu'on vient de nous donner et bien il faut qu'on l'accueille de la manière la plus positive possible vous n'allez pas fuir vous et encore une fois vous n'entrerez pas dans un conflit d'accord donc c'est très positif vraiment alors voilà au niveau donc sentimentale on a dit que c'était pas le paradis que ça n'est pas vraiment oui alors pour certains d'entre vous la carte est à l'endroit il se peut que si c'est pas le paradis et qui a des conflits et des disputes comme je voulais dit il se peut que ce soit à cause d'une d'une personne qui ne vous veut pas que dit bien peut-être que c'est votre conjoint ou conjointe directement qui parce que la fille avec le serpent le serpent c'est c'est quelque chose c'est c'est vicieux c'est sournois ça voilà en tout cas c'est le symbole c'est ce symbole là et là on voit que il ya peut-être si vous si vous n'êtes pas au mieux dans votre couple c'est peut-être parce que vous sentez que votre conjoint ou conjointe n'est pas clair avec vous n'est pas franc avec vous ne vous dit pas la vérité où vous trahi tout simplement alors ça peut être trahir bon bah oui on pense tout de suite à la fidélité évidemment mais ça peut être aussi que ben voilà il fait ses il ou elle fait ses sorties tout seul ou toute seule sans vous proposer de venir avec lui vous voyez qu'à une distance il part quelque part où il reçoit des messages où il a des appels voilà et vous n'êtes pas tenu au courant on sent que voilà c'est un peu chacun sa vie et et le problème c'est que vous allez vraiment mal de vivre parce qu'il est normal en même temps mal de vivre donc bon donc ça confirme vraiment cette carte là encore une fois elle vient bien confirmer la carte du paradis à l'envers c'est à dire que sentimentalement ça va être un petit peu compliqué pour vous ce week end voilà mes amis capricorne alors maintenant je vais vous proposer alors ça ce n'est pas une arme je le précise c'est simplement un coup papier qui ne coupe pas du tout d'ailleurs mais qui me sert à à récupérer à choisir une une page de livres des oracles pour le bonus et donc à vous proposer effectivement votre message qui est encore une fois oui manège je vais ouvrir deux secondes qui vous sert pour comment dire qui va me servir pour vous trouver une page en fait un message pour vous délivrer le message qui peut être je vous le rappelle soit un conseil soit une réponse à votre question alors vous pouvez mettre en pause si vous souhaitez comment dire vous imprégnez du message donc là ce sont les dés pour vous vous avez tiré le nombre quinze interrogez un proche et faites le contraire de ce qu'il dit ah bah tiens j'aime beaucoup ce genre de message vous avez tiré le nombre quinze interrogez un proche et faites le contraire de ce qu'il dit bon ben voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire ça va être certainement assez rigolo pour certains d'entre vous pour ce week-end mes amis capricorne mais écoutez je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye